Salutations à vous, bienvenue sur votre chaîne ANDGC On va traiter de cette vidéo qui va parler des rêves érotiques dans la vie de certains chrétiens qui sont mariés mais qui font des rêves érotiques alors qu'avec leur partenaire ça ne va pas Il y a plusieurs cas mais ici je vais essayer de me focaliser sur deux cas et si vous êtes dans ces deux cas, on va essayer aussi de parler de la solution Le premier cas, donc des gens qui sont mariés dans le couple ça va pas mais ils font des rêves érotiques Le premier cas ce sont les désirs refoulés Le cas des désirs refoulés c'est à dire que vous êtes en train de rêver ce que vous aurez souhaité vivre Vous êtes marié, je rappelle encore, dans votre couple ça va pas mais vous faites des rêves érotiques ça peut signifier des désirs refoulés La personne que vous allez avoir des rapports avec lui peut avoir je vais dire un corps idéalisé par vous Et du coup même si ça va pas avec votre mari ou avec votre femme La nuit vous pouvez faire ce genre de rêve souvent Sans pourtant que ça soit forcément des démons Incubes ou succubes Une fois de plus ne donnant pas beaucoup de force aux démons Ne donnant pas de force aux diables, ne donnant pas beaucoup de force aux démons C'est vrai qu'il y a des problèmes spirituels mais très souvent ça vient d'abord du côté physique Et s'il faut résoudre ces problèmes là, il faut résoudre ça en nous En ayant de la discipline En apprenant à ranger par exemple notre sommeil Et d'abord notre vie en fait Parce que si vous avez des problèmes avec votre épouse ou votre femme Et qu'à longueur de journée vous passez votre temps A voir les femmes à gauche et à droite et à désirer ces femmes là Ça va toujours revenir la nuit Comme le dit Sigmund Freud Les rêves ce sont les désirs enfouis Quand vous allez dormir votre inconscient va extérioriser tout ce que vous souhaitez vivre Et donc dans ce cas là ça ne sert pas de faire des jeunes Seulement en se disant Des mondes de mari de nuit sort Non, vous êtes en train de prier dans le vide Parce que le problème c'est vous Qu'est-ce que vous désirez Est-ce que si vous vous posez cette question là par exemple Est-ce que j'aime toujours mon mari Est-ce que j'aime toujours ma femme Quelle est la réponse dans votre coeur Est-ce que je désire avoir des contacts intimes avec une autre personne Sans que le monde sache dans un coin caché Vous avez la réponse Est-ce qu'il y a un homme quelque part sur la terre Ou une femme quelque part sur la terre Que vous aurez aimé Alors que vous êtes marié, vous êtes chrétien Avoir des rapports avec cette personne Vous avez la réponse dans votre coeur Si Dieu pouvait faire une journée Là où il ne compterait pas de péché Genre il dit Demain je ne compterai pas les péchés Peu importe ce que vous allez faire Je ne compterai pas de péché Est-ce qu'il y a un homme Est-ce qu'il y a une femme Avec qui vous souhaiterez avoir des rapports intimes En dehors de votre femme Si les réponses dans votre coeur Il y a plusieurs questions dans ce type là Dans le cheminement qui vous aident à voir Comment est-ce que votre inconscient est ouvert en fait Aux idées perverses, aux idées sexuelles Des choses comme ça Si les réponses sont oui Sachez que les rêves érotiques que vous faites Alors que vous êtes marié Et que vous avez des problèmes dans votre couple Ces rêves là en fait ne font que traduire Une certaine soif de quelque chose Que vous aidez à utiliser De quelque chose que vous rêvez vivre Et que vous ne vivez pas dans votre couple Et donc en ce moment là Il faut essayer de travailler votre couple Parler avec votre partenaire Est-ce qu'il y a un nœud qui bloque quelque part Essayer d'en parler Est-ce qu'il y a nécessité de donner un pardon Parce que ça ne va pas Est-ce qu'il y a nécessité de pouvoir Avoir des gestes tendres Qui vont aussi réveiller chez l'autre Des soupçons Qui vont réveiller chez l'autre Plutôt je vais dire un désir Il y a parfois plusieurs choses à faire Donc là le but ce n'est pas ça Le but ce n'est pas de retrouver De vous étaler tout ce que vous pouvez faire Pour essayer de reconstruire quelque chose Chacun a son histoire Chacun a son mari A son épouse Chacun sait parfois pourquoi Son mari est bloqué Sa femme est bloquée Et il faut laisser parfois le temps au temps Il faut consulter parfois des conseillers Il faut parfois avoir des dialogues Recurrent, 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 recurrent Jusqu'à ce que la solution vienne Ça c'est le premier cas Dans d'autres vidéos On rentrera en profondeur sur certains aspects Que j'ai eu à évoquer Tels que les solutions Voilà Le deuxième cas c'est Vous êtes marié Ça ne va pas dans votre couple Vous ne voulez même pas toucher votre mari Vous ne voulez même pas toucher votre femme Mais la nuit vous faites des rêves érotiques Dans ce cas là Nous sommes dans une configuration De personnes qui ont des rêves Qui traduisent Un blocage C'est à dire que Ce n'est pas que vous avez des désirs enfouis Mais ça signifie exactement Que vous avez un blocage C'est à dire Dans la journée Vous ne pouvez même pas toucher votre mari S'il s'approche de vous Vous poussez votre mari Dans la journée Vous ne voulez même plus sentir votre femme Parce qu'elle vous énerve Parce qu'elle vous a trompé Ou votre mari vous a trompé Parce que Vous êtes là Vous ne savez même plus Pourquoi vous êtes là Parce que la seule chose Qui fait que vous ne voulez pas divorcer C'est la honte du regard des gens Parce que la seule chose Qui fait que vous ne voulez même pas divorcer C'est parce que Dieu interdit le divorce De manière générale Et vous êtes bloqué Dans quelque chose Vous ne savez plus comment vous en sortir Et du coup Vous ne voulez rien savoir Vous ne voulez avoir aucun contact Mais curieusement Quand la nuit arrive Vous faites des rêves érotiques Vous vous posez avec son cerveau Mais pourquoi je continue à faire des rêves érotiques Avec des gens Alors que C'est Parce que je vis dans la vie de tous les jours Une des réponses c'est Avec quel type de personnes Avez-vous des rapports sexuels Faites attention Si vous êtes jeune Femme Jeune homme Mais vous rêvez Avoir des rapports intimes Avec une vieille personne Par exemple Dans la vraie vie Vous savez que Ça ne peut pas arriver Par exemple Quand je dis vieille personne C'est vraiment Par exemple Vous allez rêver Que c'est un pépé De 80 ans 85 ans Peu importe En tout cas Quelqu'un dans la vraie vie Ça peut être aussi un animal Dans certains cas Pour certains Ça peut être un animal Quelque chose Que vous n'allez jamais faire Dans la vraie vie C'est ce que vous faites Ça peut signifier un blocage Et ce blocage Peut venir Psychologiquement De votre tête Tu vois Et peut Et vous voyez plutôt Et peut traduire En fait En fait Un désespoir Et que ça ne veut même pas dire Que vous avez un démon Derrière vous Ou autre chose Que ce soit Mais ça peut aussi être Réellement Un esprit mauvais Parce que vous savez Les rêves Soit les rêves Ne veulent rien dire Soit les rêves Même lorsqu'ils s'accomplissent Peut venir du diable Soit les rêves Viennent de Dieu Parce que vous voyez Quand vous lisez Par exemple La Bible Vous allez voir Que dans Si vous lisez très bien La Bible Vous allez voir Que dans Job 33 Par exemple A partir du verset 14 Jusqu'au verset 18 On nous enseigne Que Dieu Il peut parler Par des anges Et donc C'est important Dans ce cheminement De comprendre que Ces rêves là Peuvent Vous montrer Spirituellement Ce qui se passe Dans votre couple Peut vous dire Que spirituellement Vous êtes attaché A un mauvais esprit Qui veut détruire Votre mariage Spirituellement Vous êtes attaché A un monsieur A une dame Qui veut détruire Votre mariage Et c'est pour cela Dans la vie De tous les jours Vous avez du mal A aimer votre femme A aimer votre mari Parfois même Vous aimez votre mari Vous aimez votre femme Mais vous n'arrivez plus A désirer Pourquoi ? Parce que Spirituellement Le désir a été Désactivé Alors j'aimerais dire A quelqu'un Si vous êtes dans Cette situation Il faut vous lever Dans la prière Je rappelle Que cette situation Est très rare Dans la majorité Des cas Ce sont les désirs Au filet Dans la majorité Des cas C'est ce qu'on Souhaiterait vivre Mais il y a toujours Un petit cas Qui est Le cas Où ça vient D'un esprit mauvais Quelqu'un me poserait La question de savoir Comment savoir Si c'est naturel Ou c'est spirituel J'aimerais dire C'est difficile à faire A donné qu'on me repense Comme ça Vous allez trouver Plusieurs vidéos Depuis vous êtes sur internet On va vous dire Ceci ou cela Moi Mon expérience Sur ces choses là Au travers De certaines vies Que je suis Depuis quelques années M'a montré Que c'est très très Rare de généraliser C'est toujours Un cas particulier Il faut Discuter avec la personne Entendre ce qui se passe Dans la vraie vie De ce couple Analyser les rêves Des deux partenaires Prier Dieu Aussi Qui révèle Ce qui se passe Dans le secret Bref Ce n'est pas Juste une vidéo Générale à faire Même si dans cette vidéo On peut donner Quelques symptômes Quelques signes Qui montrent Que c'est la présence Des esprits mauvais La vérité est que Moi j'ai Prié pour des gens Qui avaient ces problèmes Là par exemple Alors que la nuit Ils ne faisaient jamais De rêve C'est à dire Si vous dites à cette personne Est-ce que la nuit Tu rêves souvent Que tu as des problèmes Tu as des rapports intimes Avec des inconnus La personne te dira Non je ne fais jamais De rêve érotique Bon du moins Je ne me souviens jamais Du rêve érotique Et pourtant Quand vous voyez leur vie Cela apparaissait Donc souvent on dit Ça veut dire Que tu ne te souviens pas De tes rêves Bref On va fermer cette parenthèse Moi j'aimerais juste Dire à quelqu'un ceci Peu importe Que vous soyez Dans le premier cas Ou dans le deuxième cas La solution C'est toujours de prier C'est à dire que Si ça vient du diable Par votre prière Cette chose Va se régler Et si ça vient De vos pensées Le fait que vous allez Commencer à prier sur ça Priez dans la nuit Mais priez aussi dans vos pensées C'est à dire Imaginez même que Par exemple dans la vraie vie Vous marchez Vous voyez un homme Qui a un corps Qui vous attire Ou une femme Qui a un corps Qui vous attire Tournez vos têtes Imaginez-vous une image Qui est en train de condamner cela En fait Forgez votre esprit Concentrez-vous sur une image Vous êtes en train de dire Non, 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 non Je suis marié J'aime ma femme J'aime mon mari Je ne peux pas Je ne peux pas Habituez-vous à faire ça Ne laissez pas ses pensées Regardez le corps d'une femme Et vous laissez ça comme ça Entrer en vous Regardez le corps d'un homme Et vous laissez ça entrer Non Quand ça arrive Parce que vous êtes humain Parce que vous êtes infaillible Je ne sais plus quoi Parce que Dieu ne vous a pas donné Cette grâce-là Parce que Certaines personnes Ont reçu cette grâce-là Vous voyez Certaines personnes ont reçu cette grâce-là Ou naturellement Ils ne sont même pas attirés Ne pas regarder le corps des femmes Ou les corps des hommes Vous voyez Mais si vous n'êtes pas dans ce cas Il faut Et dans la prière Et mentalement Combattre cela Être discipliné Apprendre à détourner votre regard Apprendre à voir votre regard ailleurs Que là où le désir peut se réveiller Ça c'est aussi un combat à faire Dans le monde physique Qui doit accompagner votre prière spirituelle Et une fois que vous allez prier Vous voyez Si ce sont des mauvais esprits La Bible nous donne Le pouvoir dans Marc 16 Le verset 18 De pouvoir chasser les démons En ce moment-là Priez 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 Et j'invite quelqu'un A faire cette prière avec moi Seigneur Jésus Christ Regarde mon âme Regarde mon esprit Regarde mon corps Regarde mon couple Seigneur Tu dis Seigneur Aide moi Parce que je ne veux plus Seigneur Dieu Être victime de ce chagrin Mon Dieu Enseigne Enseigne mon mari Ma femme Enseigne nous le couple Comment est-ce que On peut arriver A mettre à mettre en place A mettre en place un dialogue De l'âme Un dialogue du corps Un dialogue de l'esprit Pour que ce chagrin disparaisse Seigneur Détruis Détruis Toute animosité Qui existe dans nos âmes Dans notre corps Détruis tout ce qui M'écarte de mon mari Tout ce qui m'écarte de ma femme Détruis tout chagrin Dans mon cœur Dans le cœur de mon mari Dans le cœur de ma femme Détruis Seigneur Toute semence De l'ennemi Dans notre couple Afin de nous pousser Au divorce De nous pousser A la séparation Tu as dit Seigneur Que tu ne peux pas Nous tenter Au-delà de nos forces Mais tu nous dis aussi Qu'on doit prier Seigneur Afin que tu ne nous soumettes pas A la tentation Seigneur Si ce chagrin Est une épreuve Mon Dieu Rends-moi victorieux Pour que je n'aille pas Voir d'autres hommes Que je n'aille pas Voir d'autres femmes Mais si cette épreuve Seigneur Ne vient pas de toi Vient du diable Alors sécoure-moi Seigneur Parce que j'en peux plus Parce que je n'arrive plus A supporter ce problème Parce que je ne veux pas Que ce problème me détruise Agis Seigneur Dans mon couple Agis dans la vie De mon mari Agis dans la vie De ma femme Par le nom puissant Que tu nous as donné Jésus Christ Par ton sacrifice Qui nous a libéré Des condamnations Parce que tu as fait Une bénédiction En prenant nos malédictions Seigneur Alors ce qui se passe De mal dans mon couple Disparait Par l'autorité Et la puissance Seigneur De ton nom De ton nom De ton nom Jouir de notre couple Jouir de notre mariage Parce que c'est toi Qui l'a institué Parce que c'est un sacrement Et lorsque tu as créé Les choses Seigneur Tu as vu que cela A été bon Seigneur Alors Seigneur Laisse-nous Seigneur Dieu Expérimenter Tes bontés Ce bonheur Cette joie Seigneur De vivre Dans ton alliance De vivre Dans ton sacrement Pour la gloire De ton nom S'il te plaît Mon Dieu Chasse Chasse de nous Toute source De chagrin Et fais-nous vivre Cette vraie bénédiction Qu'est le mariage Maintenant Seigneur Selon ta volonté Amen 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 Voilà J'espère que cette prière A béni quelqu'un Je vous souhaite bien de choses Et on se verra Dans les prochaines vidéos